et de la maintenance des moteurs. Encombrement réduit, les paramètres sont proches de ceux du moteur à courant continu. LLS sont ramenés vus côté électronique. Cette configuration de ce type de moteur simple est pas chère à fabriquer, mais il a beaucoup de problèmes. Les brosses finissent par se user. Parce que les brosses font briser les liens, vous obtenez des bruits étincelles et électriques. Les brosses de limiter la vitesse maximale du moteur Avoir l'électro-aimant dans le centre du moteur est donc plus difficile à refroidir. L'utilisation de brosses met une limite sur le nombre de pôles de l'armature, peu à voir. Fonctionnement Fonctionnement du moteur sans balai Comparé au moteur traditionnel avec balai Un moteur, brushless, est constitué d'aimants permanents sur le rotor et d'un bobinage triphasé sur le stator. Il suffit de faire passer un courant dans une partie du bobinage pour créer un champ magnétique qui va attirer les aimants et les aligner avec le champ magnétique. Le bobinage est généralement en triphasé C. A. D. Qu'il est constitué de trois groupes de bobines reliés entre elles. En alimentant successivement les groupes de bobines, le rotor va à chaque fois s'aligner sur les champs et tourner. Le moteur est simple mais la commande électronique, codeur ou contrôleur, est plus élaborée. En effet, il faut connaître à chaque instant la position du rotor et envoyer le courant dans les groupes de bobines. Celle-ci transforme le courant continu en courant triphasé à fréquence variable et va alimenter successivement les bobines, enroulement, pour créer un champ tournant et donc la rotation. Ce module électronique est également capable de régler en permanence le courant pour que le moteur fonctionne dans sa zone de rendement maximum. Ce module de commande électronique est soit directement intégré au moteur pour les petites puissances ou intégré dans un boîtier fixé sur le moteur. Dans le cas du moteur traditionnel DCA charbon ou balai, brushed, en anglais, le système de commutation qui permet de faire passer le courant successivement dans les bobinages n'est pas réalisé électroniquement mais mécaniquement par l'intermédiaire des lamelles du collecteur. Lors de la rotation, les charbons sont successivement en contact avec ces lamelles qui vont transmettre le courant continu aux bobines. La commutation électrique est simple mais le frottement des charbons, ou balai, sur le collecteur entraîne une perte, un échauffement du collecteur et une usure inévitable de celui-ci. Utilisation Les moteurs brushless sont largement utilisés dans l'industrie, en particulier dans les cerveaux mécanismes des machines outils et en robotique, où ils ont fait disparaître les machines à courant continu. Ils équipent en particulier les disques durs et les graveurs de DVD. Dans le domaine des transports, les moteurs électriques qui équipent les véhicules hybrides comme la Toyota Prius et la Honda pour assurer, entre autres, le fonctionnement à faible vitesse sont des moteurs sans balai. Ces moteurs équipent aussi les voitures électriques récentes. Ils sont aussi très utilisés en modélisme pour faire se mouvoir des modèles réduits d'avions, d'hélicoptères, aéromodélisme. Ils sont moins bruyants que les moteurs avec balai. Le rapport poids-puissance de ces moteurs est très favorable à leur utilisation dans ce domaine. Ils permettent même dans certains cas le vol stationnaire à la verticale, voire les avions de voltige 3D. On les retrouve également dans les motorisations d'antennes paraboliques. Les différents types de moteurs brushless, moteurs brushless outrunés. Les moteurs brushless outruners comprenant plus de 3 bobines et 2 pôles ne font qu'une fraction de tour lorsque le champ a tourné de 180 degrés. Leur fréquence de rotation est donc plus faible mais le couple très élevé. Ces moteurs brushless outruners sont souvent utilisés dans des applications qui nécessitent un fort couple, car ils peuvent être reliés à la charge sans nécessité de dispositifs de réduction. Leur coefficient KV est relativement faible par rapport aux autres types de moteurs brushless. Chaque composant des moteurs sont de la plus haute qualité, des matériaux utilisés, de la boîte qu'ils expédient. Ils sont conçus pour fournir une énergie fiable pour votre modèle réduit d'avion à des prix abordables, offrant une solution de performance totale. Moteurs brushless unrunés. Les unruners ont été les seuls moteurs brushless utilisés au début de la propulsion électrique en aéromodélisme. Ils ont le plus souvent deux ou quatre pôles et nécessitent donc un réducteur du fait des régimes importants de rotation incompatibles avec les régimes de rotation maximaux des hélices. Leur rendement maximum est de l'ordre de 90%, mais le réducteur en aval diminue ce rendement d'environ 5%. Ils sont d'une utilisation plutôt rare aujourd'hui dans notre univers car supplantés par les outrunners. On les distingue facilement par le fait que leur forme est un cylindre fixe avec seul un axe tournant à une extrémité. Moteurs brushless disques. Le rotor et le stator peuvent également être constitués de deux disques face à face, avec les rayons et les bobines réparties selon les rayons de ces deux disques. Ce type de moteur brushless est peu employé car l'action des bobines sur les aimants crée un effort axial important qui nécessite des butées à billes conséquentes.